Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce mercredi 19 juin 2024. Léo Roussel aujourd'hui au micro de SBS French News. L'escalade des tensions se poursuit au Proche-Orient à la frontière entre le Liban et Israël. Le ministre libanais de la Santé, Firas Abiyad, s'est dit préoccupé par la situation après qu'Israël a annoncé avoir approuvé des plans d'attaque au sud du Liban ce mardi. Les forces de défense israéliennes ont annoncé qu'elles avaient également pris des mesures pour accélérer la préparation des troupes sur le terrain. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a menacé le Hezbollah d'une guerre totale, affirmant qu'Israël détruirait le mouvement soutien du Hamas dans le conflit qui l'oppose à l'état hébreu à Gaza et qu'un conflit toucherait durement le Liban. En visite en Australie, le ministre libanais de la Santé a déclaré à SBS Arabique que le secteur de la santé au Liban est prêt à faire face à toutes les éventualités. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé aujourd'hui en Corée du Nord sa première visite d'État dans le pays depuis 20 ans. Une visite qui symbolise la poursuite du resserrement des liens entre Pyongyang et Moscou. Un accord de partenariat stratégique pourrait être signé par Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-un. A l'issue de la visite, on écoute Anissa El Jabri envoyée spéciale permanente à Moscou pour Radio France Internationale. L'amitié, je cite, fougueuse entre les deux pays va encore se renforcer. C'est la déclaration il y a un peu moins de deux heures de Kim Jong-un. On attend surtout des détails sur le tout nouvel accord stratégique qui va lier les deux pays. Vladimir Poutine l'a signé par ou casse présidentielle avant de quitter Moscou. En Australie, les foyers pourraient être alimentés par l'énergie issue de centrales nucléaires dès 2035, selon le programme électoral de la coalition conservatrice. Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a dévoilé les détails de sa politique en matière d'énergie nucléaire. Il prévoit l'installation de sept centrales sur des sites existants de centrales à charbon si la coalition remporte les élections fédérales de 2025. Le ministre de l'énergie, Chris Bowen, estime que cela entraverait cependant les progrès vers l'objectif de zéro émission nette du pays. Il dénonce également l'absence d'informations sur le coût du projet. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 19 juin 2024. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain, vous retrouverez Audrey Bourget pour un nouveau bulletin du 3 minutes sur SBS French News. Sous-titrage Société Radio-Canada